Bonjour chers amis, ceci est ma 27e vidéo sur YouTube. Je suis l'homme qui se pose des questions. Je n'affirme rien. Je suis comme vous, je me pose des questions. L'épidémie de Covid n'est que la dixième épidémie la plus grave depuis l'après-guerre. Il y a actuellement une folie auprès du public qui fait la queue devant les laboratoires pour se faire dépister. Il est donc normal que l'on rencontre une multitude de cas positifs qui ont été en contact avec le virus et qui ne sont ni infectés ni contagieux. Je me demande si les chiffres nourrissent la psychose gouvernementale qui les comptabilise comme de vrais cas de malades. Les chiffres sont-ils manipulés ou triturés pour faire peur à la population ? On dirait bien. Moi je ne dis rien, je me pose des questions. Laurent Toubiana, chercheur à l'Inserm, dit qu'il y a actuellement un échantillon énorme de 10 millions de tests. Sur ces 10 millions de tests, il y a 96% de gens négatifs et sur les 4% qui restent, qui sont positifs, il y a 95% de gens qui ne sont pas malades. Si j'ai bien compris, cela signifie qu'il y a une masse énorme de gens qui supportent des mesures extrêmement dures pour un nombre exceptionnellement faible de malades. Ces informations anxiogènes remplissent le cerveau des gens du peuple qui valident ainsi les excès liberticides qui nous sont imposés. Le port du masque est le plus spectaculaire. Comment pourrait-on croire sérieusement que de porter un masque dans la rue nous protège de quoi que ce soit ? Moi je n'en sais rien, je me pose la question. Ce coronavirus est géré à l'envers par notre gouvernement. Au lieu de prendre des mesures anti-virus, ils prennent des mesures anti-population. On inflige une amende illégale de 135 euros pour le non-port du masque. On a enfermé toute la population de la France chez elle pendant 3 mois, la privant de sa première liberté, celle d'aller et de venir. On nous menace d'un éventuel reconfinement pour bien nous faire flipper. En cette fin d'année 2020, il y aura comme tous les ans depuis toujours des rhumes et des grippes. A votre avis, les appellera-t-on coronavirus ? Il y a de grandes chances que oui. Je n'en sais rien, je ne fais que me poser la question. On interdit le traitement le plus efficace et le moins coûteux, celui du professeur Raoult, pour des raisons politiques. Pourtant, si un homme de pouvoir est malade, il se jette sur la chloroquine sans problème, boire estrosi à Nice ou Trump aux Etats-Unis. Et le pire, le plus dégueulasse, on laisse mourir les personnes âgées dans les EHPAD. On les prive de leur famille. Un décret a même été signé le 23 mars 2020 autorisant les médecins à euthanasier les personnes âgées en souffrance sans leur demander leur avis ni celui de leur famille. Oh, c'est vrai, ils n'ont pas osé mettre le mot euthanasie. Il est remplacé par l'autorisation donnée aux médecins de leur injecter du rivotril, qui les fera mourir par étouffement en deux minutes. On constate que n'importe qui rajoute de nouvelles contraintes pour nous emmerder un peu plus. Par exemple, en quoi la fermeture des salles de sport peut-elle servir sinon à emmerder les sportifs ? Encore une question que je me pose. Avez-vous une réponse ? Nous sommes gouvernés par la peur. À l'Assemblée nationale, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021 a été prolongée en douce en session de nuit. 46 députés sur 577 étaient présents et seulement 26 ont voté pour la prolongation de cette contrainte liberticide. Ce qui veut dire que 26 députés ont décidé que 67 millions de Français vont devoir continuer de subir cette souffrance d'état qu'ils endurent journellement. Entre le plan Vigipirate et le plan sanitaire Covid, nous vivons comme en Corée du Nord, où tout est interdit et où on nous dit sans rire que la cote du président de la République a encore augmenté. Le spectre, ou je dirais plutôt la menace d'un reconfinement, plane. Nos dirigeants qui trafiquent les chiffres nous font croire que si nous ne sommes pas assez obéissants aux directives liberticides, nous serons à nouveau enfermés chez nous, comme en prison, et comme cela nous est arrivé au début 2020. Si vous avez envie de vérifier la réalité des choses, demandez donc aux entreprises de pompes funèbres s'ils ont eu des décès dus au Covid. Vous constaterez qu'il n'y en a quasiment pas. On se rend assez vite compte qu'il y a des gens réellement atteints de cette maladie, on les soigne et ils guérissent. Font exception les personnes très âgées qui souffrent déjà d'autres pathologies graves, soit une toute petite minorité. Je vous mets en garde, cette année il y a fort à parier que le moindre rhume, la moindre grippe saisonnière, la moindre angine, la moindre bronchite seront estampillées Covid. Pour enrichir les chiffres bidons qu'utilisera le ministre de la Santé avec l'aide de BFMTV. Toutes les autres maladies disparaissent comme par miracle. Il y a une autre question que je me pose. Pendant combien d'années le gouvernement surfera-t-il sur cette épidémie ? Certains disent 10 ans. Moi je n'en sais rien. Mais je me doute qu'ils ne vont pas lâcher une si belle opportunité de nous exploiter encore à partir du 1er avril 2021. Ça continuera encore et encore. Alors on se pose la question. Jusqu'où ? Jusqu'à une révolution peut-être ? On n'en sait rien, mais on constate que tout est fait pour cela. On dirait qu'ils testent notre capacité de supporter la situation sans broncher. Ce ne sont que des hypothèses bien sûr, je n'affirme rien. Mais bon, je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Et vous ? Vous en posez-vous aussi ? Ce qui me désole dans tout cela, c'est qu'une partie de la population valide et trouve cela bien. Chacun est libre d'avoir sa propre idée. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous qui m'écoutez, ayez réellement votre propre idée. Je veux dire par là, regardez, écoutez, essayez de comprendre, mais en ayant votre avis personnel. Pas celui qui nous est dicté par les autorités et leurs médias corrompus, mais regardez les choses en face et faites-vous une idée personnelle. Il y a suffisamment d'indices sur Internet et sur les réseaux sociaux pour avoir un autre son de cloche que celui qui est officiel. Ne vous laissez pas manipuler. Vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre par vous-même. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la en appuyant sur le petit pouce qui est en bas de cet écran. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout, partagez, partagez, partagez. A bientôt, chers amis. A bientôt, chers amis. Sous-titrage ST' 501